de l'animation, de l'éducation, de l'encadrement, des professionnels de l'enseignement, chacun, pour notre part, on peut amener quelque chose qui permette à l'enfant d'être dans les meilleures conditions possibles, d'une part d'apprentissage, parce que c'est quand même, c'est un peu, comment dire, la mission d'un enfant, c'est d'apprendre et de grandir, que nous on puisse les uns et les autres de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il assure sa croissance et son développement et son bien-être. Voilà, donc Claire Lecomte a une grande expérience dont elle va vous faire part, je pense qu'elle sera mieux placée que moi pour vous en parler, et on engagera bien sûr un échange, je pense Claire, vous serez amené à poser toutes les questions qui vous préoccupent ou qui vous interroge, que vous souhaitez aborder et essayer d'échanger entre la salle et Claire et entre les gens qui sont dans la salle aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Claire, je vous passe la parole. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, je voulais vous dire quand même quelques mots sur qui je suis, parce que vous n'êtes pas censé me connaître finalement. Je vais m'imposer à vous ce soir, et c'est légitime que vous vous interrogez sur pourquoi je vais parler de ce dossier, que vous auriez pu constater d'un dossier un petit peu sensible. Alors en fait, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle comme prof de maths et de SVT dans un collège au normal. Et je le rappelle parce que c'est certainement ce qui m'a conduite après à m'intéresser à toute cette problématique-là, tout simplement parce que je m'étais bien rendue compte que les ados que je recevais le matin, et quand la matinée commençait à 8h par un cours de maths, ce n'était pas toujours très évident de les avoir en plein éveil pour pouvoir démarrer du travail important qu'on avait à faire. Donc c'est vrai que j'ai vraiment commencé à m'interroger là-dessus, tout en disant que finalement, c'était nous adultes qui imposions toujours des emplois du temps aux enfants. Je n'ai jamais vu un enfant proposer son emploi du temps. Il ne demande même pas de le faire. C'est les adultes qui lui imposent. Et parfois, on lui impose uniquement en fonction de ses propres intérêts, et ses propres contraintes, sans se poser une question véritablement sur est-ce que ça correspond à ce que lui peut accepter, à ce à quoi il peut s'adapter, et ce qu'il peut accepter véritablement. Et ensuite, je faisais des études de psycho, je suis donc devenue enseignante-chercheure en psychologie, et comme telle, j'étais prof de psychologie d'éducation, ce qui m'a fait m'intéresser à tout ce qui fait éducation chez l'enfant. Et vraiment, tout ce qui fait éducation chez l'enfant, pas que ce qu'il fait soit fait en classe, mais ce qu'il fait éducation chez l'enfant. Je me suis beaucoup intéressée à ce qu'il soit à l'étranger également. Parce que j'ai le sentiment que la France est un pays souvent un petit peu replié sur lui-même, et qui est sûr de détenir la vérité dans ce qu'il fait, sans se préoccuper de ce qui peut se faire ailleurs, alors qu'ailleurs, il y a des choses vraiment tout à fait intéressantes qui seraient dignes d'être reprises dans notre pays du point de vue éducatif. Parce que je travaillais avec le Canada, avec des pays du nord de l'Europe, mais y compris avec des régions d'Italie, avec des régions d'Espagne, avec la Grèce, et finalement partout, on trouve des choses vraiment très intéressantes, qu'on ignore complètement, parce qu'on a des habitudes en France, et que ces habitudes, on a du mal à revenir un petit peu dessus. Et vous verrez à la fin de l'intervention qu'on a vraiment beaucoup de mal à revenir sur nos habitudes acquises. Et je suis chercheure en chronobiologie, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai travaillé pendant quelques années dans un laboratoire du sommeil, où on étudiait le rôle qu'a le sommeil sur les apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. Donc c'était la recherche fondamentale, puisque les recherches précédentes avaient été faites chez l'animal, et c'était très nouveau qu'on travaille chez l'homme par rapport à cette question-là. Et donc c'était dans ce labo que, effectivement, nous on ne dormait pas la nuit, mais on examinait ce qui se passe sur le sommeil des jeunes qui venaient, eux, dormir la nuit dans notre laboratoire, alors qu'ils avaient appris des choses complètement nouvelles la veille au soir. Et ça a été évidemment des recherches importantes, puisqu'elles ont prouvé le rôle fondamental que joue le sommeil sur les apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. Et puis pendant ces années de recherche fondamentale, j'ai travaillé trois ans au CIHA de Lille, où là j'ai travaillé avec le service d'accueil des grands prématurés, qui à l'époque étaient des bébés qui naissaient de plus en plus jeunes, de plus en plus immatures, avec un point de naissance de plus en plus petit. Et les médecins mettaient tout en œuvre pour faire survivre le mieux possible de ces bébés, mais on constatait quand même qu'en grandissant, ils présentaient pas mal de difficultés, dans les cas d'ailleurs des troubles du sommeil. Et donc l'idée de ce travail, de ce service, était de voir si on pouvait améliorer le premier environnement de vie de ces bébés, de manière à éviter ces troubles du sommeil. Donc c'est ce à quoi nous avons travaillé, une amélioration du premier environnement de vie de ces bébés grands prématurés. Et finalement, ça nous a donné des résultats très intéressants, puisqu'on a constaté que grâce à cette amélioration qu'on avait apportée dans l'environnement, on avait permis à ces bébés de poursuivre la maturation de leur rythme de sommeil, exactement comme les bébés nouveau-nés à terme. Puisqu'on a comparé leur niveau de maturation une fois qu'ils arrivaient à l'âge normal du terme. Ils avaient le même niveau de maturation que les bébés nés à terme. Et on les a suivis jusqu'à l'âge de 3 ans, et on a constaté qu'effectivement, ils n'avaient plus tous les troubles du sommeil que présentés les bébés qui n'avaient pas à l'époque participé à cette recherche, et donc à l'amélioration de l'environnement dans lequel ils étaient. Donc ça a été là aussi une recherche évidemment très importante, puisqu'elle prouvait le rôle que joue l'environnement sur le rythme veille-sommeil du bébé. Et qu'elle prouvait également, cette recherche, que ce rôle peut être positif, comme il peut être négatif. Et c'est à partir de ce moment-là que les chefs d'établissement scolaire, on est au début des années 80, ont fait appel à mon équipe en me disant, si ça marche chez le bébé, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas chez l'enfant plus grand ? Et de fait, depuis le début des années 80, je participe à des projets, à des projets éducatifs, qui essayent d'aménager autrement les temps des enfants, dont les temps scolaires, bien évidemment. Et je dis bien depuis le début des années 80, ce qui veut dire que la réforme de 2013, elle avait absolument rien d'innovant pour moi, puisque j'ai participé à tous les contrats qui existaient depuis le début des années 80. Il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a eu le contrat calma-chemellement, le contrat bleu, les contrats vives, les contrats 4, les contrats ARS, les contrats... Voilà. Et c'était systématiquement des contrats signés entre l'État et la collectivité, ou l'État et la région, qui permettaient des aménagements expérimentaux dans les écoles et innovants. Alors, ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés, ces travaux-là. C'est tout simplement parce que, dans les années 70-80, il y a eu un véritable bouillonnement intellectuel autour de cette question-là. Et d'ailleurs, c'est l'époque où deux livres ont été publiés, qui ont pour moi eu énormément d'importance par rapport aux travaux que j'ai poursuivis. Le premier de ces livres, c'est celui d'un des pères de la chronobiologie. Alors, la chronobiologie, c'est une science qui est née à la fin des années 50 et au début des années 60, simplement à la suite des expériences qui avaient été menées pour mettre en évidence l'existence des rythmes biologiques. Jusqu'alors, c'était hypothétique, mais il a fallu ces expériences pour prouver l'existence des rythmes biologiques. Une fois cette existence avérée, on a donc vu cette science naître, qu'on appelle la chronobiologie, qui étudie le fonctionnement des rythmes biologiques et qui étudie également les effets des dysfonctionnements de ces rythmes biologiques. Et cette science a été reconnue par l'Académie des sciences. Finalement, une fois que cette science est née, forcément, tout le monde a commencé à s'interroger sur est-ce qu'on respecte suffisamment bien nos rythmes biologiques. Et donc, il y a eu ce mouvement intellectuel dans les années 70-80, avec deux livres. L'un était celui d'un des pères de la chronobiologie française, Alain Renberg, qui avait publié un livre intitulé « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dans ce livre, il concerne une partie vraiment très importante aux enfants, dans laquelle il ne cesse de dire à quel point c'est vraiment capital que de respecter le mieux possible les rythmes biologiques des enfants. Mais il avait ajouté dans cette partie de son livre « Pour bien les respecter, pour bien les connaître ». Et finalement, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ça, que j'ai voulu bien connaître les rythmes biologiques, parce qu'effectivement, si on ne les connaît pas, on n'est pas capable de les respecter. Et puis, il y a eu un deuxième livre qui a eu une certaine influence sur nos travaux, c'est celui d'un pédiatre, cette fois, un pédiatre qui s'appelait Guy Vermey, et qui avait, à la même époque que Alain Renberg, publié un livre intitulé « La fatigue à l'école ». Dans ce livre, il mettait en évidence les causes de fatigue des enfants qu'il recevait dans son cabinet de pédiatre. Et en 2001, il a participé à un congrès, au cours duquel il a fait une conférence. Et bien évidemment, les personnes présentes lui ont interrogé sur ce livre, en lui disant « Mais est-ce qu'en 2001, ce livre, il a toujours autant d'intérêt ? Est-ce qu'il a toujours autant de validité ? » Et Guy Vermey avait alors répondu « Bien évidemment qu'il en a toujours autant, d'autant plus, disait-il, que j'ai bien plus d'enfants qui viennent consulter pour fatigue en 2001 que j'en avais dans les années 70. » Et c'est vrai, je me suis toujours dit que s'il vivait toujours en 2018, il dirait la même chose. Il a certainement encore plus d'enfants fatigués qu'aujourd'hui qu'il n'en avait en 2001, qu'il en avait dans les années 70. Mais il avait ajouté quelque chose à ce qu'il expliquait là. Il avait dit « Si je réécrivais aujourd'hui, je changerais son titre. Je ne l'intitulerais plus « La fatigue à l'école », je l'intitulerais « La fatigue de l'enfant ». Effectivement, ce qu'il a exprimé à travers ça, c'est qu'on se trompe en pensant que l'école est la seule source de fatigue de l'enfant. La fatigue de l'enfant, elle est multisource, elle est multicause. Et si on ne s'intéresse pas globalement à toutes les sources de fatigue de l'enfant, et parallèlement, vous aurez toujours des enfants fatigués. Et quelle que soit l'organisation que vous proposiez ou autre, ils seront fatigués. Parce qu'on ne s'est pas intéressés à toutes les sources de fatigue qui font que l'enfant est fatigué. Donc évidemment, c'est à ça que je me suis intéressée dès le départ, parce que ces deux livres, je les avais lus dans les années 70. Et je n'ai jamais fait le moindre projet sans donner d'abord des connaissances sur l'éthme biologique des enfants et comment les respecter. Donc systématiquement, on commençait par ce que je voulais faire ce soir, apporter à tous des connaissances sur l'éthme biologique des enfants et ce qu'il est nécessaire de faire pour bien l'y respecter. Alors sachez également que c'est dans ces années 70-80 qu'un terme est né. Et je vais en dire deux mots parce que c'est un terme que tout le monde utilise depuis, mais pour certains, c'est presque devenu une science. Comme s'il y avait une science derrière ce terme qui était juste un terme inventé. Ce terme inventé, c'est le terme rythme scolaire. Et c'est un terme, ça n'est pas une science. Et je le redis parce qu'on croit toujours qu'il existe des expériences mauvaises qui montrent que les rythmes scolaires ont montré que non, il n'y a rien qui existe de ce genre-là. Les seules expériences faites sont que des rythmes biologiques, mais les rythmes scolaires, c'est juste un terme. Et c'est un terme que j'ai éliminé mon vocabulaire. C'est vrai que ce n'est pas de chance pour moi parce que depuis plus de 4 ans maintenant, tous les soirs, on me demande de parler des rythmes scolaires. Elle dit que je ne veux pas parler des rythmes scolaires. Et pourquoi je ne veux pas parler des rythmes scolaires ? Tout simplement parce que quand on sait ce qu'il représente, on s'aperçoit que c'est une erreur de parler de rythmes scolaires. La définition qu'on peut en donner, puisqu'il a été inventé dans ces années-là, à la suite de ce bouillonnement intellectuel, la définition qu'on peut donner des rythmes scolaires, c'est comment réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. C'est ça la définition des rythmes scolaires. C'est d'ailleurs apparu en même temps qu'a eu lieu un conseil économique et social qui n'a porté que sur cette thématique-là, en 1979. Et en 1980, il y a eu un rapport qui a été publié qui proposait une réorganisation de la journée de l'écolier, de la semaine de l'écolier et de l'année de l'écolier. 1980. Et en 2018, on est toujours en train de se poser la question. Un petit malaise quand même. Parce que là, il y avait vraiment eu tout un travail de fonds et de réflexion qui avait été mené qui aurait dû permettre effectivement mettre en place des choses qui correspondent véritablement aux besoins des rythmes biologiques des enfants. Et donc, cette définition de gène. Réorganiser l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. Pourquoi elle me gène ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne s'intéresse qu'à l'emploi du temps scolaire. Or, qu'est-ce que l'emploi du temps scolaire ? Eh bien, depuis 2008, c'est 864 heures annuelles obligatoires pour les enfants à passer en classe avec l'enseignement. 864 heures, c'est un grand maximum parce que dedans, on ne compte pas les jours fériés, on ne compte pas les temps de récréation. Mais c'est 864 heures obligatoires pour l'enfant en classe. 864 heures, il faut que vous vous rendiez compte quand même que ça représente moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Le temps de vie total d'un enfant, c'est 24 heures multipliées par 365 jours. Ça veut dire que c'est 8 760 heures de temps de vie sur une année normale, non bisextile. Eh bien, 864 heures, c'est moins des 10% des 8 760 heures de temps de vie de l'enfant. Quand on parle des rythmes scolaires, on ne parle que de l'emploi du temps scolaire. Est-ce qu'il y a les 10% de son temps de vie qui sont importants pour lui, pour être éduqué, pour apprendre, pour se développer, etc. Évidemment, quand on pose la question de cette façon-là, c'est très provocateur. Mais c'est volontairement provocateur. Parce que la réponse est non. Bien sûr que les 90% ont tout autant d'importance dans son bien-être, dans son développement, dans tout ce qu'il doit faire pour être capable d'apprendre, etc. Et pourtant, on l'ignore, on les ignore, ces 90%, quand on parle d'élègue plus scolaire. Donc moi, je n'ai jamais fait un projet autour d'élègue plus scolaire. Je fais un projet d'aménagement des temps de l'enfant. Et ça n'est absolument pas la même chose. Parler d'aménagement des temps de l'enfant, ça veut dire qu'on considère tous les temps de l'enfant comme étant équivalents entre eux du point de vue d'importance qu'ils peuvent avoir pour l'enfant. Parler d'aménagement des temps, ça nous incite également à discuter des contenus des temps. On ne parle pas que d'horaires, on parle des contenus. Et on parle même des pratiques qu'on met en oeuvre pour transférer, transmettre ces contenus-là. Donc c'est bien au-delà de juste un calcul d'horaire, d'emploi des temps, de telle heure, de telle heure à telle heure, ou je ne sais quoi. C'est vraiment travailler sur les temps. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et vous verrez peut-être qu'on a une réflexion à mener pour effectivement essayer de le plus possible respecter les rythmes des enfants. Alors je vais d'abord commencer évidemment pour vous présenter ces fameux rythmes biologiques parce que même si tout le monde est persuadé de bien les connaître, je sais que ça n'est pas vrai. Parce que ça ne fait absolument pas partie des enseignements qu'on a l'habitude de faire. Pas plus chez les médecins que chez les enseignants que chez tout le monde. Et donc c'est une vraie nécessité que d'apporter le minimum de ces connaissances par rapport à ça. Alors ces rythmes biologiques, comme je vous l'ai dit, ils ont été découverts dans les années 50-60 et ensuite on a continué de travailler, de faire des recherches dessus. Ce qu'il faut que vous compreniez c'est que c'est une propriété de la vie. Et c'est pour ça qu'ils sont importants. C'est une propriété de la vie. Puisque tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent des rythmes biologiques. Les plantes possèdent tous des rythmes biologiques. Les algues unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule cellule, possèdent également des rythmes biologiques. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants dans notre vie puisque c'est une propriété même de la vie. Ces rythmes biologiques, ils sont génétiquement programmés. Ça veut dire en fait que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques. Ce qui veut dire que ça génère des différences interindividuelles qu'on devrait évidemment prendre en considération. Mais ce que l'on ne fait jamais. on a tous un patrimoine génétique relatif à ces rythmes, ça veut dire qu'y compris dans cette salle, je suis certaine que nous n'avons pas tous les mêmes rythmes biologiques. Pourtant, tous, nous sommes obligés de nous adapter depuis notre naissance à un rythme social qui nous est imposé qui est le rythme de 24 heures. Et ça, c'est un rythme social qui nous est imposé peut-être qui ne correspond pas à nos propres rythmes et ça existe. Les gens qui, effectivement, sont en effasage par rapport à ce rythme qui leur est imposé. Il n'y a que les jumeaux monozigotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux qui viennent du même oeuf qui peuvent avoir les mêmes rythmes biologiques. Des jumeaux dizigotes, faux jumeaux, qui viennent de deux oeufs peuvent avoir des rythmes différents. Et dans une même fratrie, il peut arriver que vous ayez autant d'enfants que de rythmes différents. C'est pas toujours facile à gérer. Surtout, parfois, il y a des différences entre les plus grands et les plus petits mais pas dans le bon sens. Il faut pourtant essayer de le gérer. Mais c'est comme ça. Savoir encore que tous ces rythmes biologiques qui sont portés par des horloges biologiques que nous avons dans notre organisme, nous en avons de très nombreuses puisque toutes nos cellules possèdent des horloges biologiques. La plupart de nos organes possèdent des horloges biologiques. La vésicule, la vessie, le foie, le cœur possèdent des horloges biologiques. Et nous avons des horloges biologiques au niveau du cerveau. Et en particulier, il y en a deux dont je parlerai plus particulièrement. La première de celles-là, c'est celle qui est la plus importante de nos horloges biologiques à cause de son emplaçant. C'est en fait un arme de cellules qui se trouve exactement derrière les yeux. Et comme cet arme de cellules est derrière les yeux, c'est lui qui voit les changements dans l'environnement. C'est lui qui voit le passage du jour à la nuit, du passage de la lumière à l'obscurité. Donc, il a un rôle fondamental puisque, voyant les changements qui se produisent dans l'environnement, il a un rôle de chef d'orchestre pour expliquer aux autres horloges, s'il faut se mettre en route, s'arrêter, parce que ces autres horloges sont encapsulées dans le cerveau et ne voient pas ces changements dans l'environnement. Donc, il n'y a que cette horloge qui les perçoit. Donc, c'est évidemment une horloge qu'on doit absolument respecter. Alors, effectivement, tout le monde parle du respect des rythmes biologiques. Mais est-ce qu'on sait déjà ce que c'est qu'un rythme ? On met rythme à toutes les sauces. Je le dis volontiers parce que ça m'énerve par moments d'entendre qu'on parle de rythme alors que ça n'a rien de rythmé. C'est juste des changements qui peuvent se produire de manière aléatoire et de plus de temps. Ça, ça n'est pas un rythme. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai éliminé rythme scolaire parce que un événement est irrythmé. si cet événement se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. C'est ça la définition d'un événement rythme. C'est un événement qui se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. C'est un événement qui est donc prévisible puisqu'on sait ce qu'il sera à un temps T plus un qui peut correspondre à la période puisqu'il sera le même. Mais ça n'est pas vrai pour tout ce qui se passe dans notre vie. Il y a des fois des changements qui s'opèrent qui pour autant ne sont pas rythmés. Justement, dans le scolaire, j'ai constamment cherché quels étaient les événements qui se reproduisent à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. Et comme je n'en ai jamais trouvé, je dis que rythme et scolaire, ça ne va pas ensemble. Parce que même si on fait des maths tous les jours, on sait bien que les maths du mardi ou du mercredi ou du jeudi tiennent compte de ce qu'on a fait auparavant en maths. Sinon, ça n'a pas de sens. Et si c'était une reproduction à l'identique de toujours la même chose, c'est l'enfant qui se reproduira à l'identique. Ce n'est pas tout à fait le rôle de l'école, donc c'est pour ça que rythme scolaire me gêne un peu comme terme qui n'a pas de sens scientifique. Et depuis quelques années, on parle même de rythme éducatif et alors là, je cherche ce qu'on met derrière cette terminologie-là parce que je n'ai toujours pas compris ce qu'on veut dire avec rythme éducatif. Donc, n'utilisez pas rythme n'importe comment, utilisez-le quand il convient. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour les rythmes biologiques, mais ça n'est pas vrai pour tout ce qui se passe au cours d'une journée qui change, qui peut changer tout simplement parce qu'on n'a pas bien dormi la nuit précédente ou parce qu'on est énervé ou parce qu'on est démotivé. Ça, ce sont des changements aléatoires. Ce ne sont pas des rythmes. Donc, effectivement, ça, c'est la définition, la période d'un rythme, c'est la durée qui sépare l'apparition de cet événement avec sa réapparition à l'identique, à un temps T plus un. Donc, c'est cette durée qui est plus simple. Et en fait, nos rythmes biologiques d'humains, on les catégorie selon trois grandes périodes. La période des rythmes qu'on appelle circadiens. Ça vient du latin, circadien. Circa, diès, autour du jour. Donc, ce sont tous les rythmes dont la période est d'environ 24 heures. On a d'autres rythmes dont la période est plus longue. On les appelle rythmes infradiens. Et on a des rythmes dont la période est plus courte. On les appelle rythmes ultradiens. Et en fait, respecter nos rythmes, c'est respecter l'ensemble de ces rythmes, qu'ils soient circadiens, infradiens ou ultradiens. Alors, je vais vous donner une définition du respect des rythmes biologiques parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'interrogeais les gens pour savoir ce qu'ils mettent derrière ça, dont on a beaucoup mal finalement à expliquer, à exprimer ce que l'on fait pour respecter les rythmes biologiques. Je vais vous en donner une définition. À partir de cette définition, je vous donnerai un exemple concret qui vous permettra véritablement de savoir ce que veut dire respecter les rythmes biologiques. Et quand vous aurez cet exemple concret, vous saurez ce que c'est respecter les rythmes biologiques. Et de ce fait-là, je vous poserai deux questions. La première question, ce sera est-ce que vous estimez chacun d'entre vous respecter tous les jours vos propres rythmes biologiques ? Et est-ce que vous estimez chacun d'entre vous chaque jour respecter les rythmes biologiques des enfants ? On en discutera. Alors, qu'est-ce que c'est respecter les rythmes biologiques ? C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles quand ces horloges ont la même périodicité. C'est ça, respecter les rythmes biologiques. C'est respecter la synchronisation des horloges biologiques entre elles quand ces horloges ont la même périodicité. Et l'exemple que je vais vous prendre, c'est celui de nos rythmes circadiennes. Je vais vous prendre quatre horloges qui ont une rythme cité circadienne et qui donc doivent être synchronisées si on respecte ces rythmes circadiennes. La première de ces horloges, le premier de ces rythmes, c'est celui qu'on appelle réactivité repos, ou qu'on appelle encore rythme veille-sommeil. Il est circadien, rythme veille-sommeil, et il part de cette idée qu'il y a un lien permanent entre la veille et le sommeil. Je pense que chacun d'entre vous sait très bien que si sa journée s'est bien passée, vous dormirez plutôt bien. Mais si la journée avait été très chargée en soucis, en tracas, il y aura plus de mal à s'en dormir. Mais la veille, c'est vrai également. si vous avez bien dormi toute la nuit, vous vous levez du bon pied et plutôt en forme. Mais à l'inverse, si cette nuit avait été entrecoupée de plein d'éveils et qu'en plus les soucis de la journée se remontaient pendant que vous dormiez, on aura plus de mal à se mettre en route le lendemain matin, forcément. Donc il y a constamment un lien entre la veille et le sommeil qui s'exprime dans ce rythme veille-sommeil. Au cours de ce rythme veille-sommeil, on passe par un état physiologique particulier qu'on appelle l'état de vigilance physiologique. Cet état de vigilance psychologique, c'est un état dont on a besoin chacun d'entre nous d'avoir un niveau suffisant pour être capable d'être attentif, d'être concentré, de faire bien ce qu'on est en train de faire, etc. Cet état de vigilance, il passe par son plus bas niveau, son creux, dans la nuit et toujours à peu près à la même heure. Il va remonter après qu'on se soit réveillé. Il va avoir un bon niveau tout au long de la matinée et 12 heures après être passé par un creux dans la nuit, il va baisser ce niveau de vigilance. Et en fait, on a constaté qu'il y a une forte différence selon les âges dans la reprise de la vigilance de l'après-midi puisque chez les plus jeunes, il n'y en a pratiquement pas. La vigilance ne revient jamais au niveau qu'il avait le matin. Chez les plus grands, on a tendance à la voir revenir mais pas aussi importante qu'elle ne l'était le matin. Deuxième en l'eau circadienne, notre température centrale. La température, elle passe elle aussi par un creux dans la nuit, toujours à la même heure et en même temps que la vigilance physiologique. En même temps. C'est ce moment de la nuit où vous allez subitement vous réveiller parce que vous avez froid. Donc c'est le froid qui vous réveille. Et en vous réveillant, vous vous rendez compte que vous n'avez tout couvert. Vous avez perdu la couette ou la couverture que vous aviez. et finalement, c'est pour ça que vous ressentez le froid parce que vous n'avez plus couvert. Ce n'est pas la température dans la chambre qui a bougé. C'est vous qui ressentez le froid. C'est parce que votre température est au plus bas. Vous êtes au creux de votre rythme circadien à ce moment-là et à cette heure-là. Cette température, elle va commencer à augmenter environ une heure et demie avant le déclenchement de votre horloge d'éveil spontané. Et là, je parle bien de l'horloge d'éveil spontané de chacun entre vous parce qu'il a été démontré dans la population générale que cette horloge varie selon les individus entre 6h et 9h du matin. Mais il a également été démontré dans ces études épidémiologiques qu'il y a finalement beaucoup plus de personnes qui ont une horloge d'éveil autour de 6-7h du matin qu'autour de 9h du matin. Elles sont plus rares. Et on a également démontré que plus on est jeune et plus l'horloge d'éveil est proche de 6-7h du matin qu'elle nous est donnée. Je pense que tous les parents l'ont constaté avec leurs jeunes enfants. Et c'est normal, c'est comme ça. Donc, la température, elle augmente une heure et demie avant le déclenchement de cette horloge-là. Elle atteint un plateau qui va perdurer toute la matinée et 12h après passer par un creux dans la nuit, elle baisse, elle également, comme la vigilance. Et tout comme la vigilance, elle va remonter dans l'après-midi, mais pas très peu, en tout cas, chez les jeunes enfants, plus chez les plus grands et davantage chez les adultes et chez les grands adolescents. En revanche, elle va baisser en fin de journée, toujours à peu près à la même heure également, ou dans la soirée, et elle va baisser suffisamment, substantiellement, pour qu'on le ressente. C'est ce moment de la fin de journée et de la soirée où vous-même, mais les enfants également, ressentent d'un seul coup un coup de froid. En ressentant ce coup de froid, vous vous mettez à baguer. Et puis, bien souvent, vous êtes occupé à faire des choses excessivement importantes au moment où vous ressentez ce coup de froid. Très souvent, d'ailleurs, vous êtes devant un écran. Donc, devant cet écran, vous dites, je ne vais quand même pas m'interroger pour un petit coup de froid. Prenez la petite laine pour vous en aimer plus. Et vous continuez. Et dix minutes après, vous dites, j'avais raison parce que là, maintenant, j'ai retrouvé mon amour. Je suis reparti pour un tour. Et finalement, vous n'aviez pas raison parce que ce coup de froid que vous sentez, il signifie quoi ? Que le sommeil est prêt à arriver. C'est ça qu'il signifie. Que c'est le moment où vous êtes sûr que vous endorrirez facilement. Donc, c'est évidemment très vrai chez les enfants. Quand un enfant, tout début de soirée, dit qu'il a froid, ce n'est sûrement pas le moment de lui dire de se mettre contre un radiateur ou de se mettre une couverture. C'est vraiment le moment de lui dire on va aller dormir parce que c'est l'heure où tu vas t'endormir rapidement. Et quand on connaît l'heure d'endormissement de son enfant, on peut lui préparer. Parce qu'une demi-heure avant peut préparer son enfant à dire dans 30 minutes on va aller dormir, etc. Donc, il y a un vrai rituel qui peut se mettre en place qui fait qu'on va encore renforcer la qualité du sommeil de l'enfant. Puis on a une troisième horloge circadienne qui est une hormone qui est une hormone importante puisqu'on l'appelle l'hormone du stress et dont il faut évaluer de temps en temps le niveau pour être sûr de ne pas être trop stressé. Cette hormone elle s'appelle le cortisol. Le cortisol elle est secrétée, elle est fabriquée au niveau du cerveau et en fait elle passe par un creux dans la nuit en même temps que la vigilance et que la température. la sécrétion du cortisol va être rapide puisqu'elle va se faire sur quelques heures seulement puisque c'est en atteignant son pic, c'est-à-dire son plus haut niveau que le cortisol provoque le réveil de l'organisme. C'est juste avant que l'organisme ne se réveille que le pic de cortisol est atteint et donc c'est lui qui provoque le réveil de l'organisme. ce bon niveau de cortisol il va perdurer tout au long d'un matin et 12 heures après passer par un creux il baisse lui aussi comme la température et comme la vigilance. Mais à l'inverse de ces deux premières horloges il ne revient jamais à son niveau du matin jamais. Il continue de baisser doucement tout au long d'après-midi jusqu'à baisser fortement en fin de journée. Ça veut simplement dire qu'un jour si un médecin vous propose de faire un bilan sanguin pour voir où en est votre niveau de cortisol n'allez surtout pas faire votre prise de sang à 16 heures vous n'aurez plus votre niveau de cortisol. C'est le matin à l'éveil et dans la matinée qu'on a son niveau de cortisol après il a baissé donc on ne sait plus quel est son vrai niveau de cortisol au moment où on fait le bilan sanguin. Et puis on a une quatrième chronologie cadienne qui est elle aussi une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil c'est la mélatonine. La mélatonine elle est synthétisée dans une glande qu'on appelle la glande piléale qui est dans le cerveau et cette glande piléale est en lien avec l'horloge qui est derrière les yeux. La mélatonine elle est synthétisée la nuit. En fait elle interrompt complètement sa synthèse au moment de notre réveil spontané. Et à l'inverse elle relance sa synthèse elle redémarre sa synthèse en fin de journée et c'est en relançant sa synthèse qu'elle va provoquer l'endormissement en faisant baisser la température la vigilance et le cortisone. Et donc je viens de vous expliquer concrètement ce que signifie respecter nos rythmes biologiques puisque c'est respecter la synchronisation de ces quatre horloges. Et j'en suis donc à mes deux questions qui ici peut me dire qu'ils respectent tous les jours ces rythmes biologiques. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Et qui peut m'affirmer qu'ils respectent tous les jours les rythmes biologiques de ces enfants ? Je n'ai pas beaucoup plus de mains qui se lèvent. Je me dis donc que j'ai bien fait de venir ce soir. Parce que maintenant que vous savez on pourra peut-être se mettre à respecter les rythmes des enfants qui est quand même fondamental. Alors je vais vous parler d'une horloge plus longue qui est l'horloge afradienne. Deux exemples que je vais prendre de cette horloge afradienne. Vous verrez que là aussi on a très juste tendance à ne pas vraiment respecter les rythmes de nos enfants. La première de ces horloges c'est une horloge spécifiquement féminine. C'est en fait l'horloge de menstruation chez la femme. Cette horloge de menstruation elle a été très étudiée par les chercheurs dans les années 90 qui se demandaient si finalement cette horloge afradienne elle joue un rôle particulier sur l'organisme féminin. Et dans ces études qui ont été faites dans les années 90 il a été prouvé qu'effectivement au cours du mois les femmes ont tendance à faire davantage d'efforts quelques jours par mois pour avoir le même niveau de performance d'efficience à toutes les activités qui requièrent beaucoup d'attention beaucoup de concentration beaucoup d'hémorisation. Et puis on a démontré également que ça joue sur l'ensemble des systèmes hormonaux et qu'en particulier ça joue sur le système qu'on appelle TINIC. Qu'est-ce que c'est que le système TINIC ? C'est le système régulateur de l'humeur. Comme tout le monde sait bien dans cette salle que nous sommes toujours de bonne humeur ça c'est un duré ça veut donc dire que certains d'entre vous connaissent quelques jours par mois des changements d'humeur et donc elles vont passer par des moments de mauvaise humeur. Alors je vais tout de suite rassurer toutes celles-ci qui connaissent ces moments-là en leur disant qu'elles n'y peuvent strictement rien puisque c'est l'horloge afranienne qui s'exprime. Et comme cette horloge elle est génétiquement programmée on ne peut pas la bousculer. C'est le principe même d'une programmation génétique. En revanche l'environnement est de s'adapter sans aucun problème. Et que dans l'environnement il y a bien sûr tous nos compagnons masculins. Et que là pour le coup je suis désolé pour ceux qui sont venus m'écouter ce soir et comme eux ils ne possèdent pas cette horloge afranienne ils n'ont absolument aucune bonne raison scientifique d'avoir des jours de mauvaise humeur dans le monde. Je peux vous dire que c'est spécifiquement féminin qu'ils ont droit de s'adapter qu'ils ont sûrement d'autres causes de mauvaise humeur mais en tout cas elles ne sont pas scientifiques chez eux. Néanmoins si je vous en parle c'est parce que on a constaté toutes ces dernières années que la puberté chez les petites filles elle est de plus en plus précoce. Donc il n'est pas rare d'avoir des petites filles en cours moyen qui sont déjà en phase pré-pubertaire si ce n'est pubertaire. Et moi je travaille en classe je travaille dans les écoles je travaille avec les enfants je travaille avec les élèves dès la maternelle je leur apprends à reconnaître leur propre rythme à les connaître et à apprendre à les respecter également. Et en fait ce que j'ai constaté c'est que de leur parler scientifiquement de ces phénomènes là ça a permis de désangoisser ces petites filles qui voient des tas de changements apparaître qui ne sont pas que physiques mais sur lesquels elles ne savent pas mettre de mou parce qu'elles ne savent pas si c'est normal si ce n'est pas normal si elles peuvent en parler si elles ne peuvent pas en parler etc. Donc ça les a vraiment complètement désangoissées et c'est vraiment pour ça que moi je milite énormément pour qu'on ait un vrai travail d'éducation à la santé autour des récobélogiques avec les enfants parce que plus eux-mêmes apprennent à les connaître et plus et sont capables eux aussi de les respecter et ça j'ai pu constater dans toutes les communes que j'ai accompagnées et puis on a une horloge qui est encore plus longue qui avait été étudiée par les chercheurs chez les animaux qui s'étaient demandé pourquoi entre le mois de novembre et le mois de mars tous les ans il y a des animaux qui vont hiberner ou bien il y a des mammifères comme les sources des crénées qui vont hiberner et en fait les expériences qu'ils ont menées ces animaux-là ont prouvé que c'est une condition de survie pour ces animaux c'est une condition de survie c'est pas du tout des animaux fédéants c'est une véritable condition de survie et comme je l'ai dit les mammifères y compris ont besoin d'hiverner on s'est donc interrogé sur nous qu'ils ne sont rien d'autre que des grands mammifères j'imagine bien que si vous demandiez à vos patrons respectifs d'hiberner tous les ans ce n'est pas forcément fort bien accepté pourtant on sait qu'à cette période de l'année notre organisme est plus fatigable qu'il est plus fragile que le système immunitaire est moins efficient que c'est la moindre résistance de notre système immunitaire qui explique qu'on est plus malade d'hiver qu'on ne l'y était parce qu'on choque tous les micro-opérance que c'est la période de l'année où le taux de cortisol chez les enfants et les adolescents est au plus bas alors qu'il est le plus élevé en été et que c'est aussi une période de l'année où les jours sont très courts où la luminosité est faible ce qui a des répercussions sur notre bien-être psychologique puisque ce manque de luminosité provoque chez certains ce qu'on appelle la dépression saisonnière il faut que vous sachiez que plus de 1% des enfants souffrent de dépression saisonnière et plus de 5% des adolescents souffrent et pourtant personne n'y prête attention et on n'y prête absolument pas attention puisque je sais qu'il y a des parents d'adolescents dans cette salle puisque cette période de l'année c'est le deuxième trimestre de l'année et qu'est-ce que tout le monde dit aux ados le deuxième trimestre de l'année mais en un coup faut que tu aies des bonnes notes parce que c'est un trimestre important ça va te servir pour l'orientation etc c'est quand même de la folie douce que de demander aux adolescents de mettre le plus gros concolier quand ils sont les plus fatigables et de leur proposer d'aller se reposer quand ils sont en pleine forme je ne sais pas si un jour la politique aura le courage de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des vacances françaises je l'espère de tout coeur mais ça n'arrivera jamais parce qu'il faut quand même que vous sachiez que notre pays est celui qui a le plus grand nombre de jours de vacances dans l'année le plus grand nombre de jours de vacances nous sommes le seul pays au monde à avoir 4 fois 2 semaines de vacances 4 fois 2 semaines de vacances dans l'année plus des jours fermiers plus des vacances d'été et bien au total nous sommes celui qui a le plus grand nombre de jours de vacances 4 fois 2 semaines je vous affirme que ça n'existe nulle part absolument nulle part et donc quand on voit le nombre de jours qui restent pour apprendre ça en fait peu quand même quand on a retiré tous ces jours-là il faut quand même le savoir et le comprendre donc je ne sais pas si un jour on s'attaquera à ça qui est quand même un vrai problème également parce que ça ne l'aide pas à étaler le plus possible des apprentissages sur un grand nombre de jours mais c'est toujours en attente et puis j'en arrive à une troisième catégorie d'horloges qui sont des horloges plus courtes et là aussi je vais en prendre deux exemples l'exemple d'un de ces rythmes ultra bien qui est un rythme qui apparaît très très tôt chez l'enfant puisque c'est son rythme cardiaque ce rythme cardiaque on l'étudie beaucoup on l'utilise beaucoup quand on fait des études en psychologie parce qu'il nous permet de savoir quels sont les efforts fournis par les enfants sans qu'ils aient besoin d'exprimer plus le rythme cardiaque s'accélère plus l'enfant est en train de fournir des efforts qu'il soit physique qu'il soit cognitif qu'il soit intellectuel qu'il soit émotionnel qu'il soit ou autre mais ça veut dire qu'il fait des efforts donc plus souvent il est sollicité le rythme cardiaque et il est accéléré plus c'est une source de fatigue on a étudié ça chez les écoles pour voir s'il y a des moments particuliers de la journée où ce rythme cardiaque est véritablement accéléré et en tout cas mobilisé et en fait on a été plusieurs laboratoires en France à le faire et on a constaté tous à peu près la même chose que oui il y a un moment où il est particulièrement sollicité c'est le moment de la pause du repas il y a deux temps sur cette pause du repas il y a le repas lui-même et quand on est dans des restaurants où on a beaucoup d'enfants qui mangent en même temps ce qui m'est arrivé à plus d'une reprise et je l'ai fait encore il n'y a pas très longtemps et bien on se rend vite compte que le fond sonore il est énorme quand il y a vraiment beaucoup d'enfants en même temps qui mangent on arrive à un fond sonore d'un niveau de 85 décibels 85 décibels c'est le locomotive qui passe donc c'est comme si l'enfant mangeait du locomotive à côté de lui et que sur ce fond sonore important il y a tout le temps des bruits impulsionnels qui se surajoutent parce que vous avez constamment des couverts en inox qui tombent vous avez des verres en pyrex qui explosent vous avez des chaises qui règnent par terre et qui font du bruit vous avez des cris entre les enfants qui réclament avance au pain ou qui réclament de l'eau et puis j'ai constaté également puisque je vous l'ai dit je suis passé là un repas il y a quelques semaines que quand les enfants attendent le cas suivant ils ne savent pas le faire en silence donc ils se mettent à faire de la musique avec leur couvert sur la table en plus du reste ou bien ils tapent avec leur verre pour faire un compliment c'est absolument infernal c'est un bruit énorme et on a constaté que leur rythme cardiaque est constamment sollicité constamment et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire dans les écoles françaises on ouvre grand les portes et on leur dit allez vous défoulez dans la cour de l'incréation et là je vous affirme une chose c'est que de défoulement il n'y a pas en fait si les enfants se mettent à courir partout comme ils le font dans la cour dans le préau et même à se bousculer c'est tout simplement parce qu'ils sont en hyper excitation le stress induit par ce bruit énorme qu'ils subissent quand ils mangent les a amenés à ne plus être en état de silence ils sont en état d'émotion et quand vous les lâchez dans la cour ils passent à l'hyper excitation un niveau encore au-dessus et c'est pour ça que c'est le moment souvent le plus accidentogène de la journée que c'est là où il y a le plus de conflits etc parce que c'est un moment particulier du point de vue du rythme circadien c'est le moment qu'on appelle le creux méridien c'est comme ça que ça s'appelle le creux méridien méridien ça veut dire milieu et donc creux méridien c'est milieu c'est le creux qui est au milieu de notre rythme circadien c'est exactement ce coup de pompe que vous ressentez en début d'après-midi persuadé que vous êtes que vous êtes en train tout simplement de digérer ce que vous venez de manger et bien je vous apprends ce soir que non puisque même si vous n'aviez pas mangé le midi vous auriez ce coup de pompe c'est en fait une baisse physiologique globale il est évident que si votre repas de midi est très chargé caloriquement et qu'en plus vous n'avez pas accompagné que d'eau c'est plus un creux que vous connaissez vous êtes dans le fossé et plus la température extérieure est élevée plus le fossé est profond également ce qui explique que dans les pays méditerranéens tout le monde fait la sieste en début d'après-midi quand il fait chaud parce que la saumonance est bel et bien ce creux méridien il correspond comme je viens de dire à une baisse physiologique globale je vous ai dit tout à l'heure 12 heures après être passé par un creux dans la nuit la vigilance baisse la température baisse le cortisol baisse c'est ça le creux méridien c'est une baisse physiologique ça veut tout simplement dire qu'on a besoin que d'une chose à ce moment-là c'est de faire une pause de se poser de se détendre et tous en ont besoin donc ça veut dire deux choses par rapport aux enfants qui nous intéressent la première c'est que ceux qui font la sieste l'après-midi doivent absolument la faire dès la fin du repas pas question qu'ils aillent s'énerver une demi-heure dans la courbe de récréation avant de se mettre à la sieste c'est là qu'ils vont se retourner pendant un certain temps avant de réussir à s'endormir parce qu'ils sont excités et énervés donc c'est dès qu'ils ont fini de manger qu'on passe aux toilettes avec eux qu'ils se réparent qu'ils se couchent ils s'endormiront rapidement et ils dormiront le temps de leur creux méridien j'ai bien dit ceux qui font la sieste j'ai pas dit les petites sections et c'est volontaire c'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que la programmation génétique de nos rythmes biologiques provoque des différences interindividuelles parmi elles il y en a une qui apparaît très tôt puisqu'elle apparaît chez le bébé de un an à un an on sait si nos bébés sont petits moyens ou gros d'envers c'est sûr le besoin de sommeil que s'ajoutent ces différences interindividuelles et en particulier sur le besoin de sommeil dit long pas forcément sur le besoin de sommeil nocturne donc à un an on a un petit un moyen ou un gros dormeur il leur restera toute leur vie ça veut donc dire qu'il est aussi délétère d'embêcher un gros dormeur de dormir à tout ce moment qu'il a besoin que d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin et pour avoir fait beaucoup d'observations d'école maternelle j'ai toujours constaté que parmi les petites sections il y en a toujours un, deux ou trois qui sont des vrais petits dormeurs ce sont ceux qui se retournent pendant une heure sur leur lit sans jamais réussir à s'endormir qui dérangent même ceux qui sont à côté etc ils n'ont pas besoin d'espèce mais chez les moyens et les grands il y en a qui n'ont qu'une envie c'est de piquer la tête parce qu'ils sont gros dormeurs et qu'eux en auraient vraiment besoin donc si vraiment respecter les besoins des enfants on respecterait les besoins de sieste de chacun sachant que généralement chez les moyens et chez les grands quand ils font la sieste encore elle dure moins longtemps que celle des petits les petits c'est souvent deux heures de sieste alors que chez les moyens et chez les grands ils ont une heure de sieste et ils vont bien mais ça devrait être respecté ça ne veut pas dire pour autant que les autres ont les laissés c'est que si t'es dans la cour sûrement pas on doit absolument faire en sorte que ces enfants se détendent à ce moment là se relaxent moi j'ai beaucoup travaillé dans les communes où je suis passée avec des sophrologues spécialistes de l'enfant qui ont donné aux intervenants qui sont là mais aux enfants eux-mêmes les outils nécessaires pour apprendre à se relaxer et dès lors que les enfants l'ont appris ils en bénéficient et ils en profitent vraiment parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait beaucoup de bien donc quand on est passé par une dizaine de minutes ou un autre quart d'heure de relaxation comme ça on peut laisser les enfants les jouer parce qu'on s'aperçoit qu'ils jouent vraiment en se détendant c'est plus de l'hyper excitation ça n'est plus la même chose donc ça c'est un des temps fondamentaux à aménager à organiser parce qu'ils jouent sur l'ensemble de la journée des enfants forcément et puis j'en viens à une dernière en loge ultradienne qui est celle du sommeil le sommeil c'est un état à la fois fragile et complexe il est fragile parce que tout ce qui se passe au cours de notre journée va avoir des répercussions sur la nuit qui somme et que malheureusement ces répercussions elles peuvent être bonnes mais elles peuvent être mauvaises également donc c'est pour ça qu'il est fragile le sommeil mais il est également complexe parce qu'il est multilé il a une réplicité qu'on dit ultradienne parce qu'il est composé d'une succession de cycles de sommeil qui ont tous un même duré à peu près 90 minutes et qu'à la fin de ces 90 minutes apparaît un stade de sommeil qui va réapparaître de manière récurrente tout au long de la nuit c'est